A peine ouvert que le pré-dialogue devant aboutir à la paix au Tchad a été suspendu dimanche à Doha. Les discussions sous la médiation du Qatar devraient reprendre dans trois jours. Le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Ahmad, a prononcé un discours à l'entame des discussions. L'histoire du Tchad, jalonné des conférences, des tentatives de réconciliation, d'accords non respectés, est bien connu de tous et surtout de vous. 60 années de conflits armés, de destruction, d'occasion de renaissances perdues, presque l'âge de notre État contemporain. N'est-il pas temps d'arrêter cette folie du nihilisme et de l'absurde absolue ? Les négociations se font à huis clos et la nouvelle équipe choisie pour conduire les débats ne fait pas l'unanimité auprès des groupes rebelles. La paix demande plus de courage et de grandeur que la guerre. Être capable d'activer la gâchette intérieure du dépassement de soi pour vaincre le désir de revanche. Et de rancune exige plus de courage que la guerre. Bref, le vrai courage ne consiste pas à brandir son arme pour vaincre, mais plutôt à prendre le risque de la baisser pour convaincre. L'équipe imposée par le général Mahamat Déby est décriée par le FACT, le groupe rebelle basé en Libye. Cet ajournement des négociations devrait permettre d'aboutir à des compromis.